Merci de votre invitation. Alors, une invitation que vous m'avez lancée l'année dernière, que je n'ai pas pu honorer. Et donc, nous avons décidé de nous voir, malgré tout, un an plus tard, donc en 2023, pour cet ouvrage, « Le droit face aux violences sexuelles et ou sexistes », qui est paru aux éditions d'Alloz, en 2021. Donc, c'est un ouvrage qui commence un petit peu à dater, qui n'est pas d'une fraîcheur relative. De précision d'importance à indiquer d'ores et déjà, ce n'est pas un livre que j'ai écrit, c'est un livre que j'ai co-dirigé avec Jémy Charuot, qui est docteur en droit public. pour ma part, je suis maître de conférences HDR, habilité à diriger des recherches en droit privé et sciences criminelles. Donc, on avait vraiment une double compétence. Je ne sais pas si je m'adresse à des juristes, mais il y a deux grandes branches du droit, droit privé et droit public. Donc, ce double regard était ici intéressant. Donc, une co-direction d'un ouvrage collectif, qui regroupe près de 20 contributions, une vingtaine de contributeurs, parce qu'il y a des contributions avec deux auteurs. Et ce projet de recherche, c'est situé à la fin des années 2010, à la toute fin des années 2010, à un moment où, comme tout observateur de l'actualité, j'ai mis Jémy Charuot et moi-même, eh bien, observions une actualité très dense. C'est l'époque de l'affaire. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que je l'entends. Je ne suis pas très habile pour les mots anglais. C'est Weinstein ou Weinstein. Je crois qu'il y a deux manières de le dire. L'affaire de ce producteur américain, donc c'est la fin, en 2017 précisément, au même moment se déploie le mouvement MeToo, qui était initié plus tôt, mais on constate un déploiement à l'échelle internationale. Une actualité qui est alimentée très régulièrement par des révélations d'agissements qu'il est devenu habituel de désigner sous l'expression de violences sexuelles et sexistes, de sorte qu'aucun aspect de la vie sociale et économique ne semble épargner la politique, l'entreprise, l'université, les médias, le cinéma, le sport, la littérature, etc. Ce dont vous avez été observateur tout autant que nous. On observe également à la même période un appel auprès de la communauté internationale qui a été lancée pour dénoncer l'ampleur des violences sexuelles et l'utilisation du viol comme arme de guerre l'année 2019. Et en parallèle de ces révélations, de ces appels à une échelle internationale concernant les violences désignées sexuelles et sexistes, la lutte contre les violences conjugales, laquelle peut emprunter des formes variées, psychologiques, physiques, mais aussi sexuelles, avec une forte représentation féminine et qui est désignée comme une préoccupation de politique publique, au point qu'un Grenelle, vous en souvenez certainement, a été consacré durant l'automne 2019, donc fin de l'année 2019, dans le but de renforcer les dispositifs de prévention et de protection. Donc, les juristes observent ce mouvement et donc s'interrogent à propos de l'arsenal juridique et au même moment, l'arsenal juridique s'étoffe de manière significative. Alors, pour ce qui est des lois qui sont intervenues concernant les violences conjugales ou intrafamiliales, deux lois importantes, la loi du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille, puis l'année suivante, le 30 juillet 2020, une autre loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, et une autre loi encore plus emblématique des actuels enjeux, en particulier pénaux autour des questions liées à la sexualité et au rapport entre les sexes, la loi du 3 août 2018, la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui est intervenue à la suite d'une... comme un bon nombre de lois ces dernières décennies, qui est intervenue à la suite, alors non pas d'un fait divers, mais en tout cas d'une affaire judiciaire qui a suscité l'indignation collective, je ne sais pas si vous avez en mémoire ces affaires-là, il s'agissait de deux jugements qui ont considéré que les victimes mineures avaient pu donner leur consentement aux relations sexuelles avec des majeurs, alors même qu'il y avait une différence d'âge significative, une affaire en particulier concernée une jeune adolescente qui au moment d'effet avait 11 ans. Donc la qualification de viol n'avait pas pu être retenue. Donc indignation collective, on est dans ce phénomène mitou en arrière-fond, je vous disais, ce déploiement à l'échelle internationale, et ces affaires font ressurgir la question du consentement sexuel des mineurs. Donc à la suite de cette indignation collective, et donc déposer un projet de loi, alors pour le juriste, on relève aussi un parcours parlementaire qui est assez caractéristique de notre époque, un parcours court et tumultueux. On peut le désigner ainsi, le projet est adopté dans le cadre d'une procédure parlementaire accélérée, engagée par le gouvernement, soucieux d'agir vite face à, je cite, un enjeu de civilisation, et à la suite, donc ce projet est adopté à la suite de débats très animés, provoquant des réactions hors de l'hémicycle et de nombreuses modifications. Cette loi, je disais, cette loi est vraiment emblématique et elle est vraiment le point de départ de notre recherche, la recherche, enfin ce projet de recherche plutôt, que l'on a voulu mener donc avec Gémy Charuot. Cette loi de 2018, j'ai pu la qualifier dans mes propos introductifs, puisque moi je contribue à cet ouvrage dans le cas des propos introductifs pour asseoir donc la recherche, j'ai pu la qualifier de tentaculaire. C'est une loi qui est tentaculaire, avec un périmètre d'intervention très étendu, élargissement du périmètre du viol en y incluant le cas où l'auteur de la contrainte a été l'objet de l'acte de pénétration sexuelle, donc une réécriture du viol. L'inceste qui est en 2018 qu'une surqualification, donc il n'y a pas de portée répressive associée à l'inceste à cette époque-là, est étendue au majeur. Plusieurs pratiques sont réprimées, les raids numériques, le voyeurisme, l'usage de la drogue du violeur, alors de différentes manières, soit à titre autonome, soit en tant que circonstance aggravante, d'autres infractions. C'est une loi qui innove dans la lutte contre les violences sexistes, puisqu'elle crée la contravention de l'outrage sexiste, est également insérée dans la définition du harcèlement sexuel, les propos ou comportements à connotation sexiste, qui se trouvent au sein de la définition de harcèlement sexuel. J'y reviendrai, parce que là, on voit qu'il y a des mélanges de registres, sexuels et sexistes, bon, et une loi également d'importance en ce qui concerne en particulier les mineurs, puisqu'elle précise les contours de la notion de contrainte morale, en indiquant, alors ce qui ne peut être vu comme un guide pour le juge, qui ne s'impose pas à lui, mais qui lui donne les critères pour apprécier la notion de contrainte morale qui a conduit le mineur à donner, à consentir, mais en tout cas, en surface, en tout cas, à ne pas résister à l'acte dont il a été victime. Bon, je ne vais peut-être pas passer en revue toutes les modifications substantielles apportées par cette loi, et cette loi, comme vous le savez, a été suivie à peine, enfin, moins de trois ans plus tard par une autre loi, la loi du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, donc une loi qui lui emboîtait le pas en introduisant de nouvelles incriminations autonomes, quatre infractions autonomes d'agressions sexuelles sur mineurs, donc le viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle autre que le viol sur mineur de 15 ans, le viol incestueux sur mineur, et agression sexuelle autre que le viol incestueuse sur mineur, et donc pour ces quatre infractions autonomes, la question du consentement est désormais exclue. Donc c'est une véritable avancée, une modification d'importance, qui n'est pas d'ailleurs sans compliquer l'arsenal juridique, parce que se superposent en fait des textes, je ne rentrerai pas dans le détail, parce qu'ici il ne s'agit pas de faire un cours de droit pénal spécial, mais en tout cas, une loi qui est d'importance, c'est une loi qui est véritablement dans le prolongement de cette loi de 2018, puisqu'elle élargit encore plus la définition du viol, qui ne se limite plus maintenant à la notion de pénétration, puisqu'on sent également concerné les actes bucogénitaux, puisqu'une jurisprudence de la Cour de cassation a révélé que des actes sur le corps féminin ne pouvaient pas être saisis en limitant le viol à la notion de pénétration. Également une aggravation d'un certain nombre d'infractions sexuelles, l'exhibition sexuelle, les atteintes sexuelles sur mineurs, également des modifications des règles en matière de procédure, il y a désormais des nouvelles règles spéciales en matière de prescription de l'action publique, vous savez que la grande question qui se pose depuis des années, qui est à nouveau remise dans le débat, c'est la question de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. J'ai été amenée à être sollicitée au moment des travaux préparatoires de cette loi de 2021 avec quelques autres collègues universitaires. On nous a interrogés sur cette question-là en particulier et notre avis en tant que juriste. En tant que juriste, la réponse de moi-même et de mes collègues était de dire qu'il y a déjà des règles spéciales en matière de viol et agression sexuelle sur mineurs, puisque vous le savez peut-être, le point de départ du délai de prescription est reporté à la majorité, avec un délai de prescription de l'action publique qui est désormais de 30 ans, qui a modifié d'ailleurs la loi de 2018 que je citais précédemment. Et puis la question de la preuve, qui est au centre du procès, avec un risque inévitable de dépérissement des preuves, voire d'absence de preuves, et ce qui serait totalement, je dirais, pour les victimes, ce serait un effet boomerang qui serait terrible finalement. Donc ce qui pourrait être vu comme étant une disposition en faveur des victimes pourrait se retourner contre elles. Et ce n'est peut-être pas la fonction ici du procès pénal non plus. Vraisemblablement, ce qu'attendent les victimes, c'est surtout qu'on reconnaisse l'existence des faits et qu'on entende leur voix. Et ce n'est pas forcément par le biais d'une condamnation pénale. Donc ces deux éléments ont pris en considération. Je pourrais peut-être aussi en ajouter un troisième. C'est de dire pourquoi prévoir cette règle de l'imprescritibilité à propos de ces infractions-là en particulier, alors qu'il y en a d'autres qui sont tout autant choquantes, intolérables, il suffit de penser à des… Alors si on considère en particulier les victimes mineures, des tortures ou actes de barbarie sur mineurs ou à un meurtre de mineurs. Et on ne comprend pas bien, si l'on veut que notre système juridique soit cohérent, pourquoi prévoir là spécialement une règle dérogatoire du point de vue de la prescription, étant précisé encore une fois qu'il existe des règles spéciales et que des nouvelles règles spéciales ont donc été ajoutées par cette loi du 20 avril 2021, avec ce qu'on appelle la prescription glissante, donc dans le cas en particulier de crimes ou agressions sexuelles commises par une même personne, mais sur plusieurs victimes et une infraction pourrait bénéficier de voir le point de départ de son délit de prescription retardé à chaque fois qu'une nouvelle infraction a été commise. Ce qui revient finalement de fait à une imprescriptibilité. Donc en tout cas, nous en tant qu'observateurs, cette loi de 2021 est intervenue au cours de l'élaboration de ce projet de recherche. Donc on voit, en tout cas pour ce qui est de l'aspect pénal, droit pénal, de lois déterminantes, de lois très novatrices et il nous est apparu, à Jimmy Charuot et moi-même, intéressant d'en avoir non pas une approche technique comme je viens de le faire là sommairement, mais de situer ça dans une évolution plus globale du droit et d'interroger également les autres branches du droit et nous sommes arrivés à l'autre observation qu'en réalité ces deux lois s'inscrivent dans un mouvement législatif déjà ancien que l'on peut situer au moment de la promulgation de la loi du 23 décembre 1980 dont il résulte notamment une définition plus large du viol qui était jusqu'alors retenue par la jurisprudence et cette loi de 1980 crée une nouvelle infraction, le délit d'attentat à la pudeur sans violence commise sur mineurs de plus de 15 ans par ascendant ou personnes ayant autorité. Autrement dit, cette loi de 1980 sanctionne pénalement les relations sexuelles entre un majeur et un mineur quand bien même elles seraient consenties. C'est ce qu'on appelle désormais l'atteinte sexuelle. Et donc ces deux lois de 2018 puis de 2021 se situent clairement dans ce mouvement législatif et on observe à la toute fin des années 80 une véritable période de turbulence qui gagne en intensité à compter de l'année 2004 au point d'engendrer une grande instabilité. Pour vous donner un ordre d'idée, à la loi du 10 juillet 1989 qui est la première loi qui commence à introduire des règles spéciales en matière de prescription et notamment le report du point de départ du délai de prescription succédera une trentaine de lois dont près de la moitié se situe entre 2004 et 2021 à raison d'au moins une loi tous les ans ou tous les deux ans à partir de 2010. Donc une grande instabilité et ces lois interviennent aussi bien dans le domaine du droit pénal substantiel, le droit pénal de fond, donc les incriminations, que la procédure pénale. Et donc on constate un empilement de textes et à travers cet empilement de textes se dessine sans ambiguïté une ligne directrice de la politique criminelle qui s'oriente dans un sens nettement plus répressif avec le souhait en particulier de saisir pénalement toujours plus de comportements. En élargissant la focale et en s'intéressant cette fois-ci à d'autres branches du droit, il s'est avéré que le droit pénal français n'était pas le seul à avoir connu une évolution aussi remarquable. En droit interne, donc au moment où le mouvement législatif s'intensifie en droit pénal, un autre a été initié en droit du travail, en particulier par la loi du 2 novembre 1992 qui insère dans le Code du travail la notion de harcèlement sexuel. Interviendront d'autres lois par la suite, entre 2001 et 2021, pour revoir la définition et le régime du harcèlement sexuel. Une autre loi, entre-temps, la loi du 17 août 2015 y introduit la notion d'agissement sexiste à la suite du rapport du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Même mouvement législatif, cette fois au sein du droit de la fonction publique, également mobilisé en 1992 pour compléter cette lutte engagée dans le champ du travail contre le harcèlement sexuel. Donc là encore, toujours pendant cette période-là, très très riche, vous l'avez compris, une loi du 9 mai 2001 qui enrichit le statut général de la fonction publique d'un nouvel article contenant donc des dispositions spécifiquement à l'égard du harcèlement sexuel. Un an après l'intervention au droit du travail, la loi du 8 août 2016, là encore, innove en matière de lutte contre le sexisme en intégrant en des termes identiques la notion d'agissement sexiste. Donc au bilan, un mouvement législatif intensif, en particulier en droit pénal, mais également en droit du travail, en droit de la fonction publique. Et on observe également que la construction de ce que l'on peut véritablement qualifier d'un édifice juridique de lutte contre les violences sexuelles et ou sexistes s'inscrit en réalité dans un contexte législatif supranational animé par la même volonté. Si on s'attache aux principales manifestations, il apparaît que le droit international et européen s'y intéresse à travers l'insertion de dispositions spéciales au sein de traités généraux, mais aussi, ce qui est remarquable, l'adoption d'instruments juridiques qui sont entièrement consacrés aux violences sexuelles et ou sexistes, instruments juridiques qui incitent, voire obligent les États à mettre en place des mesures destinées à les combattre de manière plus efficace, en particulier quand ces violences sont exercées à l'endroit des femmes et des enfants. Donc, on peut citer la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes adoptées dès 1979 par l'Assemblée Générale de l'ONU. Il y aura d'autres instruments internationaux, dont la Déclaration sur l'élimination des violences à l'égard des femmes du 20 décembre 1993, qui est le premier texte international consacré exclusivement à ce type d'agissement, qui n'a pas un caractère contraignant, mais qui en ce domaine constitue un véritable texte de référence. On peut également citer la Convention concernant l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, qui a été adoptée par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Pour ce qui concerne les enfants, on peut toujours, s'agissant des Nations Unies, citer la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est un traité général, mais qui a des dispositions spécifiques concernant les violences sexuelles. L'article 34 enjoint les États de prendre des mesures contre toutes les formes d'exploitation et de violences sexuelles. Et là encore, comme en droit interne, on constate un renforcement dès les années 90. et les années 90, l'attention se porte en particulier sur l'exploitation des enfants intervenant dans un contexte de prostitution, de pornographie. Là encore, une convention de l'OIT qui inclut l'utilisation, le recrutement et l'offre d'un enfant à des fins sexuelles qui est complétée en 2000 par un protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dont les motifs insistent sur la situation particulière des fillettes. Donc ça, c'est au niveau international. À l'échelle européenne, plusieurs conventions sont adoptées par le Conseil de l'Europe et deux en particulier doivent être citées. du fait de leur objet spécifique. D'une part, la Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels qui est signée en 2007, le 25 octobre 2007. Et puis d'autre part, la Convention dite d'Istanbul, la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 qui a été inscrit depuis 2017 dans le processus d'adhésion par l'Union européenne. Donc des traités régionaux à l'échelle européenne qui contiennent des règles minimales en matière de protection des victimes mais aussi en matière de prévention et de répression d'un certain nombre d'actes devant être érigés en infraction pénale. Les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, l'avortement et la stérilisation forcés, les abus sexuels sur mineurs, la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de l'information et de la communication, la prostitution et la pornographie infantine donc des instruments régionaux qui visent à une harmonisation des droits nationaux et qui exigent par ailleurs de la part des États signataires dont la France fait partie une réponse globale aux moyens de politiques nationales coordonnées afin de promouvoir la coopération internationale et aussi à élargir largement la compétence pour connaître de ces faits. L'Union européenne, je le disais, a inscrit la Convention d'Istanbul dans le processus d'adhésion. C'est inscrit dans le processus d'adhésion. elle n'a pas comme le Conseil de l'Europe d'instruments juridiques comparables mais elle s'est néanmoins dotée d'outils contraignants. Là aussi, c'est remarquable dans des domaines particuliers avec une dimension transfrontière puisqu'il y a certains agissements sexuels qui ont cette dimension-là à prendre en considération et vis-à-vis desquels l'arsenal juridique doit se renforcer. Donc, toute une série de directives dont je ne vais pas les citer qui, plusieurs directives du Parlement et du Conseil ont été adoptées. et enfin, il faut également ajouter des évolutions remarquables, cette fois en droit international pénal. – C'est bon. – La quatrième convention de Genève en 1949 avait prévu en temps de conflit armé la protection spécifique de femmes, je cite, contre toute atteinte à leur honneur, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution ou tout attentat à la pudeur. Cette protection sera étendue plus tard par l'intermédiaire de protocoles additionnels aux hommes et aux enfants. Mais on constate un tournant qui s'opère à la suite des guerres commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda du fait d'appréhender le viol comme arme de guerre. Le viol sera érigé en crime contre l'humanité dans le statut des tribunaux ad hoc qui seront amenés à être compétents pour juger des faits commis dans le cadre de la guerre en ex-Yougoslavie et au Rwanda et de même sera inclus au sein du statut de la Cour pénale internationale qui l'inclut également dans les crimes de guerre. Et le statut de Rome donc le statut de cette juridiction pénale internationale va plus encore puisqu'il l'incrimine spécifiquement au titre des crimes contre l'humanité outre le viol l'esclavage sexuel la prostitution forcée la grossesse forcée la stérilisation forcée ou je cite toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable et il prévoit également la persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre sexiste donc il y a le terme de sexiste qui est inséré dans le statut de la Cour pénale internationale donc c'est très long mais c'est aussi à l'image ma présentation est ici longue mais c'est à l'image de ce que ce que l'on découvre Jimmy Chariot et moi-même en tirant j'ai envie de dire le fil de la pelote donc on voit nettement dans l'évolution du droit puisque c'était notre souci initialement un tournant qui s'opère au moment des années 90 à l'échelle aussi bien interne qu'à l'échelle internationale que l'on peut qualifier d'un véritable bouillonnement du droit positif qui place sans équivoque depuis désormais une trentaine d'années le combat contre les violences sexuelles ou sexistes au rang de ses priorités donc ça c'est le constat que l'on fait et à partir de ce constat il nous est apparu alors nécessaire de rendre compte de ce déploiement de la mobilisation de l'outil juridique en offrant un panorama transversal du droit ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent en suivant un objectif en particulier celui d'interroger la cohérence et la solidité de la construction du droit en ce domaine qui permet aussi de savoir si cet arsenal juridique donc qui s'est très substantiellement étoffé au cours de ces 30 dernières années est-ce qu'il est bien construit suffisamment est-ce qu'il répond de manière suffisamment efficace et est-ce qu'en lui-même il est cohérent au regard des règles de droit et donc ce qui nous a amené par la force des choses à vouloir en faire une recherche collective à mobiliser donc des universitaires qui des universitaires spécialistes dans les principales branches du droit mobilisées donc je l'ai dit le droit pénal dans son aspect aussi bien substantiel que procédural le droit du travail le droit de la fonction publique le droit européen le droit international le droit international pénal et on a voulu également élargir à la philosophie du droit et à l'histoire du droit à la sociologie du droit voilà notre souhait de départ et nous avons souhaité nous livrer à une double confrontation puisqu'il s'agit d'une part d'envisager sous le regard du droit la lutte entreprise contre les violences sexuelles ou sexistes et d'autre part de mesurer ces incidences sur le droit en tant que tel sur sur le droit en tant que système de normes et de valeurs donc ça nous a conduit naturellement à choisir cet intitulé le droit face aux violences sexuelles et ou sexistes donc avec ce double mouvement finalement les violences sexuelles et ou sexistes comme objet parce qu'il y a une évolution qui est significative un enjeu de civilisation qui 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 est réel et dans le même temps donc double mouvement qu'est-ce que cette 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 construction ces règles de droit nouvelles qu'est-ce qu'elle quelles sont leurs incidences dans leur intégration au sein du système juridique plus global voilà donc une approche dialectique donc une fois que nous avions nous avons défini notre notre angle d'approche en tant que juriste avec cette approche donc transversale nous avons déterminé Jimmy Charuot et moi-même trois axes trois axes pour pour mener cette analyse et trois axes qui correspondent aux trois parties de l'ouvrage puisque les défis normatifs y est abordé du point de vue des fondements des règles de droit du point de vue notionnel et enfin du point de vue du régime donc au total je le disais donc 18 contributions qui s'articulent autour de ces trois points les fondements les notions et le régime des règles de droit alors un mot pour vous dire à peu près comment s'articulent ces trois parties après évidemment il ne s'agit pas pour moi ici de rentrer dans le détail de chacune des contributions mais plutôt de vous dire voilà comment la commande a été passée auprès de chacun des contributeurs qui était libre nous leur avons fait part nous de notre observation de notre angle d'approche de ce que nous souhaitions interroger après libre à eux d'arriver aux conclusions au bout de leur travail personnel donc concernant la première partie qui porte je le disais sur les fondements il nous a semblé important de dépasser le constat de l'évolution du droit contemporain donc en se penchant vraiment sur les sous-bassements les fondements du dispositif juridique qui vous l'avez bien compris s'est construit à coup de textes successifs et par la force des choses donc une approche historique s'imposait et on a fait débuter notre réflexion sur la période qui a précédé celle ouverte par la loi de 1981 qu'on a identifiée comme étant vraiment une loi qui ouvre une qui constitue un basculement dans lesquelles s'inscrivent donc les dernières lois qui ont été qui sont entrées en vigueur et ce point de départ nous l'avons situé au XVIIIe siècle avec le discours des Lumières donc on a posé ces différentes questions en particulier au professeur Xavier Martin qui est professeur d'histoire du droit et mérite de l'université d'Angers qui est un grand spécialiste de ce siècle et il était intéressant pour nous 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 sommes demandé quel était le regard des Lumières sur les violences sexuelles quelle conception avait-il finalement du rapport entre les hommes et les femmes qu'est-ce qu'il ressort du corpus documentaire est-ce qu'ils en avaient une approche égalitaire est-ce que leur approche leur vision s'éloignait foncièrement du modèle patriarcal qui se trouvait au fondement du code pénal de 1810 et qui a été au sous-bassement de notre système juridique français jusqu'à la fin quand même du XXe siècle voilà est-ce que est-ce qu'il y a une césure nette entre leur discours et puis ce modèle patriarcal et bien dans sa contribution le professeur Xavier Martin relève donc il y a une analyse très très poussée je ne peux que vous encourager à lire tous les travaux de Xavier Martin qui en fine analyse très très fine très poussée de ce corpus documentaire et il ressort très clairement ce qu'il met en exergue dans sa contribution une appréhension des rapports hommes-femmes en termes guerriers et une véritable banalisation du viol selon les lumières donc il s'appuie vraiment sur le corpus documentaire selon les lumières c'est la femme qui force l'homme à la violer parce que sa résistance ne serait pas véritable et que finalement je le cite vaincre cette fausse résistance c'est déjouer une ruse de sa part et une nécessité justifiée par l'état de nature la loi du plus fort le professeur Patrick Morvan à qui nous avions demandé de faire la préface qui est professeur à l'université de Paris 2 fait le lien entre ce qu'a pu constater relevé Xavier Martin dans sa contribution avec ce que le criminologue contemporain nomme le dénigrement de la victime ou de certaines victimes qui souffrent de l'opprobre sociale du discrédit par rapport à d'autres qui seraient les victimes idéales ou les victimes méritantes et il relève que ce que nous apprend le professeur Martin c'est que la femme violée au 18ème siècle même dans les beaux esprits du 18ème siècle et bien fait partie de ces victimes dénigrées voilà donc voilà pour le 18ème siècle il nous est apparu également intéressant évidemment de nous intéresser au siècle suivant dont il est habituel de dire qu'il était assez peu bienveillant à l'endroit des femmes et on comprend en lisant la contribution de Xavier Martin qui n'a pas du tout de césure entre le 18ème et le code pénal de 1810 contrairement parfois où on le présente à gros traits de manière un petit peu de manière simplifiée concernant donc le code pénal de 1810 surtout du point de vue de son application et donc de l'étude de la jurisprudence de l'époque nous avons confié la contribution à Claire Bouglet-Leroux elle décrit un dispositif pénal qu'elle a qualifié d'abouti favorable plutôt aux femmes contrairement peut-être à la description qu'on en fait habituellement mais dont la jurisprudence révèle les zones d'ombre donc elle met en avant dans sa dans sa dans sa contribution qui tiennent à des dispositions qui qui sont existantes mais qui ne sont peut-être pas assez précises et qui laissent véritablement là la part au juge de définir les contours de cette protection pénale de ce point de vue là moi j'ai mis quelques réserves s'agissant de la qualification d'abouti puisque le droit pénal est gouverné par le principe de la légalité et c'est au législateur de déterminer précisément justement les termes de la répression il ne doit pas laisser ça au juge parce que c'est la place à l'arbitraire par hypothèse bon toujours au titre de cette première partie cette approche historique a été suivie et suivie vous le verrez d'une approche philosophique et là deux contributeurs ont apporté leur lumière alors tout d'abord une contribution de Raphaël Théry qui porte spécialement sur l'inceste l'inceste et qui s'interroge sur les difficultés à appréhender l'inceste avec aussi ce qui le renvoie dans l'inconscient une autre contribution du professeur Sébastien Neuville là qui est une une contribution plus générale qui qui rappelle les rapports entre le droit et les violences c'est intéressant justement cette ce d'insister ici sur les rapports entre droit et violence parce que précisément aux violences le droit ne peut être indifférent et il y va de même de la fonction même du droit de réprimer les violences et de les prévenir et donc il n'est pas étonnant finalement d'observer une forte mobilisation de l'outil juridique dans ce domaine et en particulier de l'arme pénale et j'en reviens moi à l'évolution ici du droit pénal pour parler de la contribution qu'a faite Jimmy Charuot donc co-directeur de 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 cet ouvrage qui s'intéresse à l'évolution du droit contemporain et je le disais donc tout précédemment la loi de 1980 marque l'avènement d'une d'une préoccupation marque un tournant et il marque un tournant parce qu'il y a donc un déploiement ça on l'a bien compris de l'arsenal juridique mais il marque aussi l'avènement d'une d'une préoccupation qui est radicalement différente par rapport aux années précédentes une préoccupation qui est cette fois orientée vers la protection des personnes dont les plus vulnérables et la législation qui s'est développée dans les années 90 s'inscrit clairement dans ce basculement avec me semble-t-il un changement de de paradigme parce qu'il ne s'agit pas tant de défendre la liberté sexuelle et donc corrélativement le droit d'entretenir des relations sexuelles que de protéger donc les personnes contre des actes vus comme des formes de domination dans les rapports entre individus hommes et femmes adultes et enfants de sorte que le droit contemporain se construit à l'aune de ce qui est désormais qualifié de violence sans que d'ailleurs tous les actes interdits puissent être juridiquement qualifiés ainsi et on retrouve ce vocable c'est bien pour ça qu'on a repris cette expression avec Jimmy Charuot dans le discours public cette notion de violence sexuelle et sexiste qui est vocable qui est même repris par l'autorité normative de préférence à celui de délinquance ou encore d'infraction et l'utilisation de cette notion de violence qui appelle donc qui est un appel au droit est symptomatique de ce glissement de ce changement de paradigme où il s'agit avant tout de protéger de protéger je disais les personnes contre des actes vus comme des formes de domination et il ne s'agit pas tant de protéger ce qui était le cas de la législation avant les années 90 où il s'agissait de protéger la liberté sexuelle et donc dès lors qu'il y a cette approche de voir ces actes sous l'angle des violences et bien le droit est naturellement mobilisé et le droit est appelé à saisir des actes de plus en plus nombreux se réalisant dans des contextes très divers qui incluent désormais ceux et entrées au sexisme on peut citer pêle-mêle l'inceste le recours à la prostitution la pédopornographie les mutilations sexuelles les mariages forcés le harcèlement sexuel le voyeurisme le harcèlement de rue les regards insistants voilà sous cette notion englobante de violences sexuelles ou sexistes voilà tous ces actes qui s'inichent qui relèvent de cette catégorie et donc Jimmy Charuot je le disais toujours dans cette première partie consacrée au fondement s'intéresse à ce mouvement de bascule des années 80 ce changement de paradigme dans les années 90 avec cette volonté donc législative normative de protéger les personnes vulnérables et il s'interroge aussi sur ce qu'on a relevé ce mouvement normatif qui associe la lutte contre les violences sexuelles avec celle contre les violences sexistes alors qu'il s'agit de registres différents donc je le disais une désormais une appréhension globale sous le prisme des violences qui aujourd'hui constitue pour ainsi dire le critère de la réaction sociale à la fois en déterminant le recours droit et en guidant les réponses juridiques aux questions intéressant la sexualité et les rapports entre les sexes donc à nos yeux le fait désormais de qualifier ces actes de violence et d'en avoir une approche globale est le critère de la réaction sociale cette approche globale on la retrouve dans les théories féministes cette notion de violence sexuelle et sexiste ces violences qui sont vues comme un comme un continuum et on peut dire clairement que la prise d'opposition féministe au cours du 20ème siècle est une principale inspiratrice de cette nouvelle approche et donc il nous est apparu intéressant avec Chimini Charreau d'approfondir cette affirmation en analysant spécialement le dispositif juridique de s'interroger sur les travaux préparatoires l'exposer des motifs parce qu'on a l'habitude de dire que là la pensée féministe est une source et influence mais est-ce que c'est une source du droit et pour cela nous avons fait appel à un grand spécialiste de la question qui est le professeur Marc Pichard qui est directeur de l'institut du genre à Paris qui est professeur à Nanterre et donc on s'est interrogé sur le point de savoir s'il est vrai enfin plutôt si l'on peut affirmer que la pensée féministe et bien pour reprendre les termes d'un éminent juriste du XXe siècle est-ce que la pensée féministe est une force créatrice du droit en ce domaine alors il y apporte une réponse nuancée donc il a ciblé donc un certain nombre de lois donc au moment où je vous ai dit le mouvement où le mouvement législatif est le plus intense à partir des années au milieu des années 2000 donc il identifie les lois qu'il étudie il s'interroge à travers donc l'étude des travaux préparatoires du discours également politique et des notions utilisées bref et donc il arrive à une conclusion assez nuancée il y apporte une réponse nuancée donc la question de savoir si la pensée féministe est une source du droit en ce domaine puisqu'il identifie des signes de la alors je le cite des signes de porosité du parlement français aux théories féministes donc il identifie clairement donc à travers justement cette notion de violence sexuelle et sexiste la notion de continuum donc à la fois des signes de porosité mais également il relève des manifestations d'indifférence voilà et donc pour conclure cette partie sur les fondements et en guise de transition à la seconde partie qui porte la deuxième partie qui porte sur la notion nous avons souhaité qu'il y ait une contribution qui s'interroge donc à propos de ce mouvement normatif à compter des années 90 mais cette fois-ci d'un point de vue axiologique quelle valeur la société veut-elle protéger au nom de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes alors de prime abord évidemment on peut douter de l'existence d'un fondement commun puisque les agissements interdits appartiennent à des champs différents d'une part la sexualité pour les violences sexuelles et d'autre part les rapports hommes-femmes ou de genre pour les violences sexistes il n'est même pas certain que chaque catégorie de violences corresponde à la protection d'une seule valeur sociale il n'est pas toujours possible de ranger les violences sexuelles parmi les comportements dont l'interdiction a pour but de ne protéger que la liberté sexuelle si on s'attache par exemple au harcèlement sexuel et bien on voit du fait de l'évolution de la notion de harcèlement sexuel de son périmètre que ici on protège aussi bien la liberté sexuelle que la dignité de la personne auquel il faut désormais ajouter également l'égalité entre les sexes puisqu'en réalité le harcèlement sexuel est également le harcèlement sexiste donc il y a une série il y a plusieurs en fait valeurs sociales qui est qui est protégée à travers le harcèlement sexuel et on peut également difficilement affirmer que les violences sexuelles pour ne s'attacher qu'à elles ont pour dénominateur commun la protection de la liberté sexuelle par exemple si on songe au recours à la prostitution des personnes majeures l'intervention du droit pénal s'explique dès l'instant où la prostitution est exercée sous la contrainte elle peut se comprendre plus difficilement lorsque la prostitution est cette fois consentie ce n'est plus la liberté sexuelle qui est ici protégée sauf à considérer que nul ne se prostitue par choix mais cela mais cela ne fait pas totalement consensus en tout cas c'est une vraie question à se poser et finalement à travers tous ces questionnements à travers ce flou qui se dégage à travers les différentes notions qui relèvent des violences sexuelles et ou sexistes c'est se poser la question de savoir ce n'est pas une question strictement théorique c'est savoir jusqu'où et au nom de quelle valeur le droit peut interférer dans les choix personnels et si on ne peut pas identifier clairement la valeur sociale qui est protégée c'est dire c'est alors interroger la légitimité du droit à intervenir c'est vraiment la question qu'on s'est posée c'est la question que l'on a confiée à Arnaud Casado qui met en lumière justement ces notions protéiformes voilà des violences sexuelles et ou sexistes de ces notions enfin de ces notions et finalement qui traduisent des valeurs sociales qui ne sont pas clairement identifiées et qui donc il est difficile de dire c'est au nom de cette valeur sociale que le droit intervient et en particulier que le droit pénal intervient j'aime à rappeler que l'une des fonctions du droit pénal c'est une fonction que Christine Nazerge a appelée la fonction expressive si le droit pénal certes intervient pour réprimer mais il intervient également au nom justement des valeurs sociales au nom des valeurs sociales que la la société veut enfin des valeurs que plutôt que la société veut protéger autour desquelles il y a un consensus au desquelles la conscience collective se rallie s'il y a un flou à propos des valeurs que l'on veut protéger c'est s'interroger encore une fois sur la légitimité de l'intervention du droit et c'est cette question donc des valeurs protégées donc de 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 cette approche axiologique nous a permis ici de faire le pont avec une deuxième partie qui porte sur les notions puisqu'ici nous avons constaté un véritable renouveau du droit donc au même moment où il y a donc cette cette ce mouvement législatif intense et bien sont introduits dans le droit de nouvelles notions des notions qui étaient jusqu'alors inconnues qui sont empruntées à d'autres sens social je pense à l'inceste je pense au genre la notion de genre qui apparaît désormais dans les les textes la notion de sexisme la notion d'emprise et des notions qui existaient déjà qui sont qui marquent un recul ou dont les contours sont redessinés je pense à la notion de consentement en particulier lorsqu'il s'agit du mineur je le disais aussi la notion de viol qui a sensiblement évolué qui dans le domaine d'intervention pardon d'application qui 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 croit de manière significative et donc il était intéressant de de nous interroger sur ces mouvements notionnels ce que fait le droit comment le juriste finalement appréhende l'évolution des notions qu'il connaissait et comment il appréhende aussi donc ces notions ces notions ces notions nouvelles alors on de manière positive on peut conclure ici à une grande vitalité du droit qui s'ouvre aux autres aux autres branches mais pour autant eh bien on fait un constat plutôt amer qu'il parvient qu'il 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 qui s'ouvre sont assez floues le juriste se retrouve confronté à des notions qui soit sont imprécises sont obscures ou des notions qui ne sont pas définies la notion d'emprise et on voit bien et on voit bien dans leur application les juges ne comprennent pas leur singularité ne comprennent pas du tout leur singularité et donc il y a un côté donc certes des nouvelles notions mais qui ne sont pas qui ne sont pas définies en marge des évolutions normatives il aurait fallu aussi prévoir des formations de ceux qui sont amenés à les appliquer les magistrats ceux qui sont amenés à les défendre les avocats et on se rend compte qu'en pratique et puis tous les autres intervenants dans ce type pour tout ce qui concerne les violences sexuelles sexistes conjugales tous les acteurs et alors même que c'est des notions des notions centrales donc il y a une vraie pauvreté de ce point de vue là et puis à côté de ces notions qui ne sont pas définies ou donc celui qui applique se retrouve assez démuni finalement il y a des notions qui sont très alambiquées avec des définitions j'ai en tête la définition de la notion de harcèlement sexuel notamment et qui dit définition alambiquée qui dit notion obscure dit place à l'arbitraire voilà ce qui n'est pas du tout satisfaisant voilà alors il y a une bonne intention mais comme on dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions je pense qu'on peut on peut le dire à propos de ce mouvement législatif prenons l'exemple du mot sexiste alors c'est très bien il apparaît désormais dans les textes de droit bon mais c'est quoi au juste le le c'est à quoi véritablement on renvoie c'est un terme qu'on retrouve dans les énoncés normatifs je le disais précédemment aussi bien en droit interne qu'en droit international mais c'est un c'est une notion donc d'origine sociologique au départ le 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 propos au comportement sexiste donc renvoie au sexisme et au départ cela correspond à une idéologie qui repose sur l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes donc c'est dans un sens le sexisme et est-ce que tel qu'il est introduit dans la loi est-ce que il il doit être entendu plus largement dans le rapport finalement tout rapport de domination entre hommes et femmes entre hommes et hommes entre femmes et femmes finalement c'est au juge de le déterminer parce que là je m'en tiens à la loi pénale la loi pénale va aussi parler notamment du mobile discriminatoire tenant au sexe est-ce que c'est la même chose que le mot sexiste est-ce que ça renvoie à des notions différentes c'est pas anodin comme cette introduction aurait dû être comment dire aurait mérité là une définition de sorte à pouvoir véritablement si l'on voulait changer les mentalités à vraiment orienter le regard du juge parce que finalement ça renvoie si on laisse les choses entre les mains du juge c'est à lui à déterminer à partir de quand le sexisme devient condamnable c'est lui qui va déterminer si on doit en avoir une approche restrictive ou au contraire une approche plutôt large et ça renvoie à toute une série de questions alors on a l'impression que ça y est on est bien armé pour la lutte contre les violences sexistes mais ça renvoie à une kyrielle de questions je le disais quand passe-t-on des stéréotypes acceptables aux propos ou comportements qui sont réellement hostiles est-ce que l'on doit apprécier les actes du point de vue de ce que ressent la victime ou du point de vue d'une victime moyenne est-ce que qu'est-ce qu'on doit attendre du juge qu'est-ce qu'on doit attendre du juge peut-on attendre du juge qu'il parvienne à se départir lui-même des représentations sociales et lesquelles précisément donc on se trouve ici dans un terrain très subjectif avec tout son lot d'incertitudes de sorte que on peut s'interroger sur la réelle efficacité de la lutte contre le sexisme en droit de sa transposition en droit il ne suffit pas d'inscrire dans le code le terme sexiste donc il y a toute une série d'interrogations auxquelles répondent en tout cas s'interrogent à propos desquelles s'interrogent nos contributeurs dans toutes les branches du droit mobilisé je les cite Laurence Turmy François-Xavier Roudemart Patrice Adam donc Laurence Turmy François-Xavier Roudemart pour le droit pénal Patrice Adam pour le droit du travail Hélène Muscat pour le droit de la fonction publique Yannick Lécuyer Delphine Tarot pour le droit européen des droits de l'homme et enfin Isabelle Moulier pour le droit international pénal et nous parachevons cette analyse toujours à double sens est-ce que le droit comment finalement le droit est mobilisé et comment la lutte contre les violences sexuelles et sexistes quelle sont son incidence sur le droit en tant que système de normes et de valeurs et donc nous parachevons je disais cette étude par l'étude du régime des règles de droit qui sont prévues pour en termes de répression en termes de 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 protection qu'elles sont donc le régime applicable en matière de violence sexuelle et ou sexiste donc aussi bien là encore en droit pénal en droit du travail en droit européen et international et dans toutes ces branches du droit on constate une visée aussi bien répressive que préventive donc un réel souci aussi bien du point de vue de la répression que de la prévention et des règles spécifiques des règles spécifiques mais des règles spécifiques au point de 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 prévoir parfois moi ce que j'ai nommé une une sur spécialisation dans ce domaine parce que dans certains cas il n'existe que pour les infractions sexuelles et ou et ou sexistes des règles des règles spéciales je l'évoquais en préambule en matière de report dans le temps du point de départ du délai de prescription donc un un régime véritablement spécifique des aménagements donc en matière de procédures importants qu'on constate en droit du travail qu'on constate également en droit pénal international et donc avec comment dire en tout cas moi ce qui m'interroge c'est de savoir si par moment on ne perd pas de vue d'autres principes du droit pénal je pense au principe de présomption d'innocence aussi donc c'est sans doute toute la difficulté ici à la fois d'aménager le recueil des preuves de prévoir des règles spécifiques qui se justifient pour ce type de violence où les preuves sont difficiles à recueillir la preuve de l'absence de consentement est difficile à rapporter et dans le même temps des principes cardinaux fondamentaux de notre droit pénal à préserver donc voilà ce à quoi on aboutit je donc là il faut citer les contributions de de Grégoire Loiseau pour le professeur Grégoire Loiseau pour le droit du travail le professeur Hélène Poglia pour le droit de la fonction publique Aritimni Matsupoulou pour sa contribution relative à la procédure pénale qui passe véritablement tout en revue toutes les dispositions spécifiques en la matière nous avons demandé spécialement à notre collègue Eudoxy Gallardo de s'interroger sur l'amnésie traumatique là encore le législateur la question s'était posée en 2021 donc celle de savoir s'il fallait prévoir une imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur mineurs et également le législateur s'est interrogé sur le point de savoir s'il fallait prendre en compte en considération spécialement ce mécanisme d'amnésie traumatique parce que l'état du droit positif ne permet pas de reconnaître à l'amnésie traumatique des effets juridiques faut-il fallait-il prévoir spécialement donc une disposition et c'est là qu'on voit que les réponses ne sont pas d'évidence parce que le technicien le juriste va y répondre qu'il faut ici se méfier parce que l'amnésie traumatique va engendrer des difficultés pour le juriste la question c'est de savoir si l'amnésie traumatique peut avoir un effet sur le délai de prescription et notamment le suspendre oui mais d'accord mais dès lors il faut savoir quand a commencé l'amnésie traumatique et donc pouvoir situer son point de départ et jusqu'à quand pour pouvoir déterminer cette cause de suspension et là vous voyez qu'on est face à des difficultés et qu'on comprend à quel point il est difficile d'introduire dans notre droit cette notion-là et de reconnaître l'amnésie traumatique c'est pas nier le phénomène c'est de dire en droit on est face à des à des à des à des questions à des à des comment dire à des à des règles de droit pour les appliquer à des interrogations qu'en l'état actuel des données scientifiques en tout cas on ne peut pas mesurer véritablement l'amnésie traumatique or sans compter que certains spécialistes moi je ne suis pas comment dire spécialiste en ce domaine mais je vois qu'il y a une partie de la communauté scientifique qui parle d'introduction de faux souvenirs par des psychologues qui interrogent même la 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 notion même d'amnésie traumatique donc il y a tant que les données scientifiques ne seront pas plus précises le droit là ne peut pas intervenir là le droit n'est pas en capacité de répondre et encore une fois de reconnaître un effet juridique à ce phénomène c'est difficile de le faire comprendre et en tout cas c'est aussi la raison une des raisons pour lesquelles nous étions attachés en tant que juristes à nous pencher avec nos lunettes de juriste à la fois donc sur ce mouvement ce mouvement législatif d'importance l'interroger et de voir finalement aussi ses limites voir ce que le droit peut apporter véritablement et de constater que les réponses qui sont apportées quand elles le sont apportées ne sont pas totalement satisfaisantes donc c'est un regard c'est des conclusions qui ne sont pas c'est pas dénier l'avancée incontestable il y a une avancée incontestable de notre droit la mobilisation se justifie mais la manière dont le droit est mobilisé ne donne pas totalement satisfaction ce qui sans doute peut expliquer en partie que le constat que qu'en ce domaine il y a des choses qui évoluent mais qui méritent encore d'évoluer voilà donc on peut peut-être se donner une quinzaine de minutes pour échanger si vous avez des questions moi je ne pourrais répondre que par rapport à ce que j'ai pu vous dire après les contributeurs eux vous apporteront aussi à travers la lecture que vous aurez de leurs contributions je précise peut-être que certains contributeurs mais ils sont très marginaux et ça n'avait pas vraiment d'incidence importante dans leurs contributions mais tous n'ont pas inclus la loi du 21 avril 2021 parce que tout simplement l'ouvrage était était chez l'éditeur au moment où la loi est entrée en vigueur donc certains ont pu vraiment ça a été ça a été difficile mais certains ont tenu je pense en particulier à François Xavier Raudemare ou encore Jimmy Charuot ont tenu à intégrer cette loi qui est qui est qui est importante alors qui est importante qui est une avancée mais alors il n'y a pas plus tard que 15 jours je faisais une formation auprès de magistrats à titre temporaire qui vont siéger au sein des cours criminels départementales et expliquer le dispositif juridique à l'heure actuelle je peux vous dire que c'est que c'est très complexe on en arrive à un système juridique répressif très complexe outre le fait outre le fait là encore un exemple sans doute que l'enfer est pavé de bonne intention mais un avocat général qui me disait l'affaire à laquelle il était confronté une jeune fille de 14 ans bientôt 15 qui avait une relation avec un jeune homme de 18 ans consenti amour de jeunesse et qui tombe sur le coup de la loi pénale c'est un viol sur mineur c'est un viol sur mineur et alors évidemment elle n'a pas porté plainte mais ses parents l'ont fait il me disait voilà les affaires que je suis amenée on est amenée auxquelles on est désormais confrontée qui sont jugées en cours d'assise donc vous voyez que les choses ne sont pas simples il y a des questions techniques de droit par exemple l'admésie traumatique là c'est purement technique c'est pas c'est pas une remise en question du phénomène c'est des questions techniques et dont on ne peut pas être indifférent et qu'il faut prendre en considération et puis il y a d'autre part des questions de comment dire de 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 mœurs des questions de 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 savoir finalement là encore les risques que l'on prend à vouloir saisir pénalement tous les comportements et d'aborder systématiquement la sexualité à travers le prisme des violences parce que vous voyez bien que dans cette affaire là on ne peut pas parler de violence et le législateur en 2021 lorsqu'il envisage une relation sexuelle entre un mineur ou une mineure de 14 ans et un majeur ou une mineure de 18 ans c'est vu comme une violence voilà et donc c'est 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 ça a des conséquences qui sont qui sont qui sont loin d'être 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 banales pour notre société moi j'ai répondu à cet avocat général que c'est là que l'on peut faire peut-être jouer le principe de l'opportunité des poursuites pénales et de dire que quand bien même une infraction est constituée il n'est pas opportun de 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 poursuivre mais c'est des vraies questions puisque là je vous l'ai dit pour le viol désormais sur mineurs de 15 ans la question de consentement n'est plus dans le débat n'est plus dans le débat donc voilà on voulait c'était quelque chose de très présent à notre esprit à Jimmy Chargaux et moi-même aussi sensibiliser le non-juriste au fait qu'il ne suffit pas d'inscrire des choses dans la loi pour que ça peut générer d'autres problèmes finalement vous voyez et là c'est c'est assez symptomatique ça illustre bien les autres problèmes que 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 peut générer voilà le changement de la loi pénale en termes d'application voilà j'ai une question rapidement j'ai bien compris que votre temps était compté je suis avocate pénaliste et j'interviens en matière de défense des femmes essentiellement je voudrais connaître votre opinion sur le débat qui nous agite actuellement sur l'introduction de la notion de consentement dans le viol est-ce que nous mettre en conformité avec les standards internationaux la convention d'Istanbul le prévoit explicitement et puis de nombreuses législations l'ont introduit l'Espagne il y en a beaucoup et pas des moindres on reste nous très accrochés il y a une directive européenne avec elle je crois comprendre qu'on est opposé sur l'introduction du consentement on reste très accrochés à nos éléments matériels de l'infraction quel est votre quel est votre sentiment sur cette question là alors il y a eu récemment une tribune dans le monde enfin je le dis pour les autres personnes du public je les encourage parce que c'est un bon finalement une bonne présentation de la question donc une tribune dans le monde signée par Audrey d'Arsonville et l'autre personne j'ai oublié son nom et je m'en excuse alors pour poser les termes du débat à l'heure actuelle alors ça vaut pour le viol ça vaut également pour les agressions sexuelles autres que le viol il y a cet élément commun il faut établir l'usage de la violence de la contrainte voilà étant précisé que la contrainte peut être entendue aussi bien comme étant la contrainte physique que la contrainte morale bon la difficulté c'est qu'on est dans des situations et particulièrement pour la contrainte morale qui est difficile à établir et donc si l'on réécrit cette finalement ce qui constitue l'agression sexuelle au sens large en écartant ces éléments là et en disant c'est tout acte sans qu'il y ait consentement donc on ne parlerait pas d'usage de force de contrainte de menace ou surprise on parlerait clairement on introduirait dans la définition commune au viol et aux agressions sexuelles autres que le viol la notion même de consentement ça voudrait dire que ça faciliterait la preuve auquel la difficulté qu'a bien souvent la victime de dire il y a eu un acte qui de l'extérieur il n'y a pas eu de résistance et ça ne veut pas dire que j'ai consenti et donc l'introduction du consentement aurait pour effet que si je en tout cas si je m'en tiens à ce qui est proposé à ce que la la personne poursuivie établisse que la personne a clairement consenti donc il y a aurait on se mettrait non plus finalement dans l'esprit de de l'agresseur mais de celui de la victime donc ça change totalement ça change totalement et et donc il y a un renversement du fardeau de la preuve dans ce cas là on passe une présomption de consentement à l'acte sexuel qui est la règle en droit français et ce qui nous interroge d'ailleurs sur la conception de la société c'est ça c'est une vraie question c'est une vraie question alors le législateur je le vois bien parce que c'était vraiment le souci des rédacteurs de la loi de 2021 est-ce qu'on s'expose à une sanction du conseil constitutionnel si le fait d'écarter la question du consentement pour les viols sur mineurs de 15 ans ou viols incestueux sur mineurs est-ce que le fait d'écarter la question de consentement fait que ça peut être vu comme une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d'innocence parce que la présomption de culpabilité est tolérée mais quand il s'agit d'infractions mineures mais pas pour des infractions de nature criminelle ou correctionnelle le conseil constitutionnel a considéré qu'il n'y avait pas de présomption de culpabilité en l'espèce donc il y a moi j'ai j'ai pris connaissance assez récemment de la tribune de ma collègue je ne me suis pas encore vraiment penché moi personnellement dans la manière c'est une question de rédaction la manière dont les législations étrangères l'ont rédigé mais il y a dans le code pénal des renversements du fardeau de la preuve donc ce ne serait pas la première fois moi je n'y vois pas comme ça mais tout dépend de la manière dont c'est rédigé de prime abord d'obstacles d'ordre constitutionnel parce que finalement ce serait le seul obstacle à mes yeux ce serait de dire on n'introduit pas la notion de consentement parce que du point de vue de la preuve et du principe d'innocence de la présomption d'innocence qui établit une règle de preuve c'est celui qui accuse qui doit apporter la preuve de ce dont il accuse bon mais il y a des renversements du fardeau de la preuve des justement dans des domaines où il est très difficile de rapporter les preuves je pense au proxénitisme par exemple donc ce ne serait pas novateur ce ne serait pas moi je ne vois pas d'obstacles proprement juridiques à cette réécriture ça permettrait en tout cas ça permettrait en tout cas d'éviter je vois bien la difficulté qu'il y a pour apprécier la contrainte morale la contrainte morale alors pour des jeunes enfants la cour de cassation a dit qu'on pouvait le déduire de leur âge mais pour les autres elle considère qu'on ne peut pas le déduire nécessairement de l'âge de 11 ans 12 ans 13 ans et je vous dis ça parce que il ne faut pas croire que la loi de 2021 a mis fin à l'application du droit commun pour les mineurs pour les mineurs voilà en fait il y a une superposition de deux systèmes alors je ne vais pas rentrer parce que c'est très technique mais je vous invite en tout cas à vous y intéresser pour bien comprendre pour ceux en tout cas qui s'intéressent vraiment à la manière dont est fabriquée la loi pénale ici il y a une superposition de deux systèmes et et donc on en arrive voilà une définition de la contrainte morale dans dans le code pénal mais qui est plus ou moins satisfaisante et puis qu'il est d'autant moins où finalement le juge est libre c'est un guide voilà le législateur le pose des critères pour apprécier la contrainte morale mais après on voit bien que le que le juge n'est pas tenu n'est pas tenu n'est pas tenu de suivre ce que dit le législateur même si moi je constate quand même un infléchissement de la jurisprudence qui n'hésite pas à déduire la contrainte morale à propos d'un mineur lorsqu'il y a une personne ayant autorité lorsque l'auteur est une personne ayant autorité du fait de son ascendant qui traduit une contrainte morale de même une différence d'âge significative donc voilà donc je vois quand même un infléchissement du législateur mais c'est pas satisfaisant de laisser les choses entre les mains du juge à mon sens dans ce domaine là voilà je ne sais pas j'ai une question je ne suis pas du tout pour dire j'ai une question je ne suis pas du tout j'ai une question Et certains diraient que c'est un impensé pour avoir encore une fois été sollicité dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de 2021. C'est des questions qui ont été soulevées et on sent un embarras total. Et c'est vrai que la question de l'auteur mineur ne se pose pas. Et elle ne se pose pas à tel point que lui sera soumis au droit commun. Enfin un acte qui est commis par un mineur vis-à-vis d'un mineur ou d'un majeur, lui sera soumis au droit commun avec la question du consentement, etc. qui se posera. Ça embarrasse parce que se poser la question du mineur auteur, c'est dire alors qu'il y a une liberté sexuelle qui écarte le législateur en incriminant justement en tant que tel les relations sexuelles entre un majeur et un mineur. Donc le législateur ne s'intéresse pas et cette question, si elle vous intéresse, elle est abordée par François-Xavier Roudemart dans sa contribution qui est spécialement sur les mineurs, sur le consentement des mineurs. Et qui le dit très bien que cette question-là, elle n'est pas envisagée. Elle n'est pas envisagée parce que derrière cela, c'est la question de la liberté. C'est reconnaître, encore une fois, que le mineur a une liberté sexuelle si on se la pose. Donc c'est une question embarrassante. Et moi, je ne vois que cette... On ne conçoit pas, voilà. On ne conçoit pas le mineur pouvant avoir des relations sexuelles comme pouvant y consentir. Le mineur est envisagé par le législateur contemporain comme victime non consentant. Mais la question se posera. Se posera parce que les... En tout cas, à l'heure actuelle, encore une fois, c'est le droit commun qui s'applique à l'auteur mineur. Oui. Alors je ne sais pas si c'était votre question, mais il n'y a pas de réponse spécifique de l'auteur quand l'auteur est mineur. Alors il faut préciser que le droit commun prévoit, en cas de relation sexuelle consentie entre un auteur majeur et une victime mineur, ça constitue, je le disais, c'était la loi de 1980 que j'évoquais, qui a créé l'atteinte sexuelle. Donc même les relations sexuelles consenties entre un auteur majeur et une victime mineur sont de toute façon soumises, sanctionnées pénalement. Voilà. On va dire en droit commun.